Vestige du passé industriel du quartier Evart, la structure métallique qui date de 1920 reste encore aujourd'hui. Le cœur de la grande halle version 2022, la garder a été un vrai défi. On ne pouvait pas ajouter du poids et ça c'était un challenge parce qu'on devait ajouter d'isolation acoustique et tout ça. Mais on a réussi à le conserver, à le restaurer et on est assez content. Autour de cette immense structure s'articule tout le projet de la grande halle, projet phare du contrat de quartier durable Petite Seine. L'objectif était de dynamiser et de décloisonner. Pour ça, il a fallu abattre le mur du fond et deux autres bâtiments et puis construire une crèche et un bâtiment mixte qui accueillent des logements à vocation sociale et de l'associatif. Pour les habitants, c'était très important d'avoir le plus d'accès possible. Donc on a créé cet accès supplémentaire et puis aussi les habitants avaient demandé d'avoir des occupations qui activent vraiment la grande halle. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait un grand effort pour trouver des associations. En tout, 4 500 m2 d'espace public ont été créés avec des zones vertes pour les enfants, des connexions entre le quai du canal et l'arrière du quartier. Deux ans et demi de travaux et 15 millions d'euros ont été nécessaires. C'est un quartier qui est marqué par des logements exigus, une population fragile, beaucoup d'économies parallèles aussi. On a un fort investissement public à faire et on le fait pour pouvoir mettre fin à certaines dérives, à certaines difficultés. Et faire en sorte que les citoyens, les habitants qui vivent ici se sentent bien, se sentent vraiment faire partie de notre société et une vie en dehors de la subsistance. La grande halle est inaugurée ce mardi, mais d'autres projets doivent encore voir le jour. Une école de cirque inclusive, par exemple, prévoit de s'y installer.